Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la pose courte ? Moi, il n'y a pas longtemps que je fais de la pose courte. Moi, j'ai débuté en pose courte l'an dernier, ici. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la pose courte ? Moi, j'ai fait de la pose longue pendant des années. Alors, je ne dis pas que j'étais quelqu'un qui faisait de superbes images, mais j'avais compris le principe, c'est-à-dire que je sais faire fonctionner un autoguidage, PH2D comme tout le monde, je sais l'utiliser. J'utilisais une caméra refroidie avec des poses unitaires de 4, 2, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et comme tout le monde, je me suis aperçu, des fois, je faisais une pose de 10 minutes, un passage nuageux, la soirée était foutue. En plus, je faisais ça avec une caméra noir et blanc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très bon signal en noir et blanc. Mais le seul problème, c'est qu'il faut enchaîner, si on veut boucler une image dans la nuit, il faut déjà calculer ces temps de pose entre chaque série de filtres, pour être sûr d'avoir une image colorée normalement à la fin. J'aurais pu utiliser une caméra couleur, ce qui est beaucoup plus rapide, mais ça ne m'aurait pas permis de faire de H-Alpha. Or, l'intérêt pour moi de faire de la longue pose, aujourd'hui, ça reste le fait de faire du SHO, comme on dit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on prend des photos dans la bande passante du soufre, de l'hydrogène, de l'oxygène, et puis on en compile ces trois images-là pour faire une image un peu de type de coloration, un peu comme Hubble. En fait, les images qu'on voit souvent dans les revues, on appelle ça la palette Hubble. Ça fait des images non pas trafiquées, ça fait des images qui retransmettent une quantité de gaz en fonction des rayes passantes qu'on a enregistrées. Donc, il n'y a rien de trafiqué là-dedans, c'est simplement une image recombinée avec une autre vision, une autre perception de l'image à travers trois bandes passantes. Donc, tout ça, j'ai compris très vite qu'en fait, qu'à cause des satellites et puis des passages nuageux, il était très compliqué des fois d'arriver à boucler des soirées. Et on le voit bien ici, quand on travaille ici, puis qu'on a le temps qui se dégrade ou un ennui, c'est fini, la soirée est morte. Il faut y revenir le lendemain, à condition qu'il fasse bout. Et comme j'habite la Lorraine et qu'on n'a pas de temps très stable en Lorraine non plus, c'était tout ça, c'était très compliqué. Et l'an dernier, ce qui s'est passé, souvenez-vous, il y avait eu énormément d'averses. On n'avait pas eu un été si terrible que ça. Donc, les soirées vraiment belles, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, je commençais à regarder un petit peu comment je pouvais pratiquer autrement et j'ai décidé ici de me mettre à la pause courte, de faire des essais. Donc là, déjà, ce que vous allez voir, c'est déjà avec un an de recul, un an d'expérience. Après, je ne dis pas, l'an prochain, ça sera peut-être encore amélioré. Mais entre-temps, le matériel a beaucoup évolué. On a des catégories, des nouvelles caméras qui arrivent sur le commerce en France, qui sont des caméras de ce type, de la marque Player One. Alors, c'est des caméras dédiées planétaires. Ces caméras-là, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont un refroidissement passif. Donc, vous pouvez aussi les utiliser en pause courte, en ciel profond. Vous pouvez les utiliser aussi en solaire, parce que c'est du global shutter. Quand vous prenez une image, elle est plus de manière globale et non pas linéaire, ligne par ligne. Donc, elle a plein de qualités. Et donc, il y a un seul importateur aujourd'hui en France, c'est Universastro, que vous trouvez sur Internet. C'est le seul aujourd'hui qui les importe en France. Aujourd'hui, en France, on distribue encore à 99% du ZWO, qui n'a pas de refroidissement passif. Alors, de plus, cette marque-là, ils sont légèrement en avance, parce que là, j'ai entre les mains la Uranus, qui vaut à peu près 480 euros, voilà, la caméra. Maintenant, si vous prenez, par exemple, la Neptune C2, qui est celle que j'utilisais avant, que je vous montrerai sur quelques images, celle-ci, elle vaut 350 euros. Et par exemple, l'image que vous voyez de là, de M27, a été réalisée avec. Donc, on est sur des coûts d'équipement en termes de caméras qui ne sont pas excessifs. On est très loin de caméras refroidies à plusieurs milliers d'euros. On est très, très loin. Somme toute, on arrive, vous allez le constater par vous-même, on a quand même des résultats intéressants. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va voir, on va aborder ça par le... On va d'abord aborder le coût de l'équipement. Je viens d'en parler un petit peu. La consommation électrique, les avantages, principalement, de l'imagerie post-courte. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un télescope avec un autoguideur. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une deuxième lunette d'autoguidage, d'avoir une deuxième caméra. On peut faire ça avec une petite caméra dédiée aux planètes qui n'est pas refroidie, qui ne vaut pas très, très cher. Comme je disais, 350 euros, on a déjà quelque chose de sympa. On met un filtre IRCUT ou pas, parce que ces caméras-là, en plus, elles ont un refroidissement passif, mais en plus, elles sont sensibles dans l'infrarouge. Donc, il y en a aujourd'hui qui font des photos dans l'infrarouge. Donc, de ce point de vue-là, les capteurs ont évolué. On est sur des capteurs de génération. C'est les IMX 464 et 585. Donc, si vous devez chercher une caméra, que vous ne prenez pas forcément cette caméra-là, essayez d'aller toujours vers les derniers capteurs. Aujourd'hui, les derniers capteurs sont le 464 et le 585 de chez Sony, qui donnent de bons résultats. Consommation électrique faible, oui, pourquoi ? Parce que comme on n'a pas d'autoguidage et qu'on n'a pas de caméra refroidie, on passe d'une consommation à peu près de 6 ampères heure à une consommation de 1 ampère heure, voire moins. Oui, parce que derrière, on n'utilise que le suivi de la lunette. Ou du télescope. Les temps d'acquisition, ils sont optimisés. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites des pauses de 10 secondes ou de 5 secondes, et que vous avez des satellites qui passent, vous cramez deux pauses, c'est fini. Vous avez perdu que, allez, tout casser 20 secondes au maximum. Alors qu'autrement, si vous vous engagez dans une pause de 10 minutes, c'est une pause de 10 minutes qui est achetée. Donc, en termes de temps, le temps est moins optimisé. Le setup, il est allégé. Comme je disais, pas d'autoguidage, pas de batterie lourde. Quand on est en nomade, si on a une consommation de 6 ampères heure, on l'a tous connue, il faut se balader une batterie. Une batterie, ça pèse à peu près 25 kilos. Il faut une batterie de 75 ampères heure. Aujourd'hui, c'est ça, c'est 25, 30 kilos à soulever. Alors que pour faire du liquid imaging, une petite batterie au lithium, qui vaut à peu près 150 euros, qui pèse 500 grammes, suffit pour faire une nuit d'acquisition. Donc, on passe déjà de 30 kilos à 500 grammes. Une jeune grosse différence de point. Les magnitudes limites accessibles, 17. Au maximum, j'ai réussi à enregistrer des galaxies jusqu'à l'habitude 17 avec cette méthode. Ce qui veut dire qu'on a de quoi faire. Bien sûr, s'il y a des avantages, il y a des inconvénients, on ne va pas avoir accès aux objets étendus qui vont être dilués sur le fond de ciel. Par exemple, les nébuleuses type Sharpless, par exemple, donc tout le catalogue SH2, il ne faut pas aller le chercher avec ces équipements-là. Forcément, ce n'est pas prévu pour. Là, il faut faire vraiment des temps de pause très longs. C'est gourmand en espace de stockage, notamment pour le traitement. Oui, parce que comme on va faire des centaines, voire des milliers et des milliers d'images, forcément, ces images-là, il va falloir les stocker. Donc, c'est aussi un facteur à prendre en compte quand on achète une caméra. Donc, la 585, les images sont déjà de belle taille. On prend la NEPTUNE C2, les images sont déjà un peu plus petites. Donc, forcément, elles pèsent moins lourd. Vu qu'on va en empiler des milliers, quelqu'un qui n'a pas trop d'espace de stockage, il vaut mieux qu'il s'oriente vers un capteur légèrement plus petit. Les temps de traitement, ils sont très longs. Quand vous mettez en route Cyril, que vous lui mettez 2 000 images ou 3 000 images dans Cyril, vous pouvez appuyer sur le bouton et revenir au bout de 15 heures. Il est toujours en train de traiter. Et peut-être qu'il va falloir une vingtaine d'heures pour qu'au final, il vous affiche l'image pré-traitée, additionnée. J'exagère, mais on n'est pas loin de minimum, en moyenne, 5-6 heures de traitement, de pré-traitement. Le risque, c'est le risque de tramage sur les images, si on ne fait pas de dithering. Pourquoi ? Parce que comme on fait des poses très courtes, on risque toujours d'avoir le même défaut au même endroit. Donc on peut avoir de la trame. De ce point de vue-là, il va falloir travailler par des séries. On ne va pas prendre 1 000 images d'un coup. On va faire plutôt des séries de 10 fois sans images, par exemple. Et entre ces séries sans images, on va venir bien sûr incorporer des darks à la fin de chaque série. Mais en plus de ça, on va mettre un petit coup de raquette, de déclinaison, pour pouvoir créer un espèce de dithering manuel. Parce qu'encore une fois, je pars dans l'idée qu'on est sur un équipement allégé, donc on n'a pas toute la lourdeur d'un autoguidage qui lui ferait du dithering automatiquement. Donc on parle d'images en poses courtes, de Lucky Imaging, à partir du moment où on a des temps de pose unitaires qui sont inférieurs ou égales à 10 secondes. Généralement, la moyenne, c'est 6 secondes. Voilà, on travaille entre, la plupart du temps, moi je travaille entre 2 et 6 secondes. Bien sûr, ça va dépendre de l'instrument. Si vous utilisez un instrument ouvert à 4, vous allez pouvoir réduire vos temps de pose de 1 tiers. Si vous êtes à F5, forcément, ça sera un petit peu plus long. F6, encore plus long, etc. Donc là, on a une pose unitaire de M94, par exemple. Elle est faite avec un newton de 150-750 en 6 secondes. Là, on a le résultat de 1094 poses additionnées de 6 secondes. sur M94. Alors on aperçoit à peine, mais on l'aperçoit ici, la couronne externe de la galaxie. Si on fait bien sûr beaucoup plus d'images, la couronne va se révéler. Donc, quelques exemples de réalisation. Dans le coin, à chaque fois en haut à droite, vous avez la pose unitaire, et ensuite vous avez le résultat de la compilation. Donc là, on est sur la galaxie de l'aiguille. On a deux heures d'acquisition, soit 1200 images à 6 secondes. Et là, on a déjà des choses intéressantes. Notamment, on a des petites montées ici de matière en bordure de disque. Chose quasi impossible à avoir avec des longs temps d'exposition. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont tendance à poser... Quand on fait de la pose longue, on est déjà sur des équipements très sensibles. Et on va venir chercher des réglages, on va dire, sur des poses de minimum une minute, deux minutes. Et on a rarement du détail comme ça. Le gros avantage du Lucky Imaging, c'est que comme c'est quelque chose de très rapide, on est très proche du planétaire, on va lutter contre le seeing. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le seeing, le seeing, c'est la turbulence atmosphérique. On a dans l'atmosphère des courants d'air et puis des variations thermiques qui font qu'on a des mouvements de l'objet. Donc, c'est un peu comme si on regardait à travers une flaque d'eau. Si la flaque, elle est stable, qu'il n'y a pas de vent, on arrive à voir à travers parfaitement. S'il commence à y avoir un peu de vent, ça fait des ondes sur l'eau et puis ça devient plus trouble. C'est exactement le même principe. M94, voilà, je vous la montre en un peu plus gros. Voilà, 1094 images. On a ici l'électroluminescence qu'on voit ici. En fait, elle n'apparaît plus là. On va le voir un peu plus loin. L'électroluminescence, on va en parler, c'est quelque chose qui s'enlève avec les darks. Oui. Donc, le fait d'additionner tout par une image, ça permet d'avoir plus de netteté... Ça permet d'augmenter le rapport signal-bruit. Le principe dans l'imagerie astronomique, c'est toujours le même. C'est pour ça qu'on fait plusieurs pauses, même en longue pause. C'est pour augmenter le rapport signal-bruit. Aujourd'hui, on va le voir après, on a des capteurs qui ont un bruit de lecture qui est extrêmement bas. Donc, on a un rapport aujourd'hui signal-bruit qui est intéressant sur des temps de pause de l'ordre de la seconde. Voilà. Mais c'est l'accumulation de toutes ces pauses qui fait qu'on augmente le rapport signal-bruit. C'est tout. Bon, la galaxie du tourbillon, 1h16. Voilà. Donc là, on est avec des passes en plus dans l'infrarouge. D'où la coloration un peu orangée de la galaxie. Nébulose M17 Omega, sans images de 8 secondes. Donc, il y a des objets qui brillent énormément, on peut se permettre de les faire sur... Là, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de pauses, pour le coup. La Nébulose du Hibou, là, on a 50 minutes d'acquisition, 878 images de 3 secondes, pour le coup. Et on commence déjà à voir apparaître un petit peu la couronne rougeâtre autour, là, qui est assez difficile à voir. Puis, il y a des toutes petites étoiles à l'intérieur, notamment ici et ici. On les voit à peine, là, sur l'écran projeté, mais sur l'écran d'ordinateur, on les voit beaucoup mieux. Alors, tous ces petits détails fins, en fait, ça vient de ce que je vous expliquais, de cette fréquence d'image, qui fait que, comme on prend à haute cadence des images, là, on arrive à passer à travers la turbulence. Voilà. M20, là, on a 1310 images à 4 secondes additionnées. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, grâce à cette méthode-là, on ne sature pas trop les étoiles, donc on récupère facilement la coloration sur les étoiles, aussi. Alors qu'en longue pause, bien souvent, les images sont saturées. La nébuleuse de l'aigle. Voilà. 1028 images. Pourtant, quand on voit l'image brute, on ne se dit pas que ça va donner ça, mais on commence à voir des choses intéressantes. La nébuleuse du cocon. Là, on a 1h08 de pause, avec 4 secondes de temps de pause unitaires, quoi. Nébuleuse oméga. Eh, oméga, si, oméga, l'aigleite. Donc là, pareil, 2000 images de 3 secondes. Et puis, nébuleuse du serpent. Voilà. Donc ça, ça vous donne un petit échantillon, un petit peu de ce qu'on peut faire. Donc, en fait, au début, quand cette méthode-là s'est mise en place, c'est pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a au moins presque même plus de 10 ans. Déjà, avec les webcams, il y a des gens qui s'amusaient à faire des temps de pause très courts à l'époque. Et cette méthode-là, quand elle est revenue chez nous, elle a été beaucoup utilisée pour les nébuleuses planétaires. Mais aujourd'hui, en fait, vous voyez qu'en fait, on peut utiliser pour les galaxies, les nébuleuses. Voilà. Il y a un tas d'objets. Le champ des possibles avec est extrêmement important. Alors, les points d'attention lorsqu'on fait des acquisitions, ça va être déjà, un, la mise au point. Le fait de lutter contre les points chauds et contre le phénomène d'électroluminescence qu'on appelle AMGLO. Alors, ce phénomène qu'on appelle AMGLO électroluminescence, c'est quoi ? C'est simplement l'électronique qui chauffe à l'intérieur de la caméra, puis qui crée de la chaleur, qui vient créer cette illumination, on va dire, par l'échauffement, l'illumination du capteur, un petit peu comme s'il y avait un objet. Donc forcément, quand on va prendre des darks, on va enlever tout ça. On va voir après. Donc pour ce qui est des darks, justement, alors dark, images noires, ça va permettre l'élimination des points chauds, c'est-à-dire on bouche le tube et on fait des images avec la même durée, le même temps de pose. Donc on va enregistrer tous les points chauds, et puis on va enregistrer le phénomène d'électroluminescence, parce que lui, il est toujours là, que le tube soit ouvert ou pas. Tout une fois que ça s'est fait, tout ça, on va après le soustraire, on va empiler ces darks, en faire un darkmètre qu'on va soustraire à chaque image unitaire, pour après pouvoir avoir des images pré-traitées et les empiler. Au niveau de la mise au point, l'idéal, c'est d'utiliser un masque de bâtineuve, et puis d'utiliser le gain de la caméra, baisser le gain, baisser l'exposition de manière à avoir des aigrettes extrêmement fines, et avec le masque de bâtineuve, on va pouvoir faire une mise au point qui est très 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 précise. Beaucoup plus précise que si on la faisait simplement à la FWHM, parce que quand on fait à la FWHM, on a des valeurs qui sont beaucoup trop fluctuantes. Alors que bâtineuve, là-dessus, au moins c'est parlant, c'est visuel et c'est facile. Donc bien soigner, Samu... Hein ? Une grosse étoile ou une petite ? Non, après tu as un capteur sensible, donc après tu montes ton gain, puis toujours sur ton temps d'exposition, l'idée, c'est d'arriver à avoir une étoile que tu vois bien avec les aigrettes très fines, et puis de zoomer dedans, pour pouvoir affiner la mise au point. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une image, une étoile forcément très brillante. Moi, par exemple, le disque de bâtineuve, je l'utilise quand je fais mon alignement 3 étoiles. Ah, la raquette, quand on valide notre étalonnage sur le go-to, moi je le fais à la première étoile, je fais ma mise au point, et après je valide, et après je pars pour la nuit. Alors, je vais dire, on pourrait y retoucher, les puristes y retoucheraient, bon, c'est pas après un problème, ça m'est déjà arrivé aussi d'y retoucher. Sur l'objet qu'on prend en photo, il suffit d'aller sur une étoile légèrement brillante à côté, on y va, on monte le gain, et puis c'est reparti, on refait le réglage. D'expérience, sur une série d'images en une nuit, j'ai rarement vu la mise au point bouger sur des caméras qui ne pèsent même pas 200 grammes. C'est pas un APN, on est sur quelque chose d'hyper léger. Donc une fois que c'est calé dans le porte-oculaire, on n'a pas une charge. Là, une caméra comme ça, on est très loin du poids d'un APN, ou alors d'une caméra CCD refroidie, on en est très très loin. Donc la mise au point pour qu'elle bouge, je ne dis pas que ça ne peut pas bouger, mais c'est déjà beaucoup plus rare. Donc moi, personnellement, je n'y retouche pas. Et mes images, vous les avez vues ? Bon, je vais vous la brancher après, puis je vais vous expliquer tous les réglages, tout ça pour l'acquisition. Ensuite, au niveau des réglages de la caméra, tu vois justement, on y vient. Au niveau des réglages de la caméra, ce qui est important, déjà on va avoir le gain. Voilà. Moi, je parle sur le logiciel Sharp Capture. principalement, on va voir après pourquoi dans la démonstration, ce qui est très important dans le logiciel Sharp Capture que n'ont pas les autres logiciels, c'est qu'il nous donne une courbe de lumière, et cette courbe de lumière, elle est beaucoup plus facile à exploiter en temps réel. Voilà. Donc, on va avoir le réglage du gain, le mode LX activé si on dépasse les deux secondes. Voilà. Et puis ici, ce qui est très très important, on va le voir ensemble, c'est le réglage de l'offset de la caméra. Voilà. Si on ne sait pas régler son offset de caméra, on va perdre des informations dans les basses-lumières. Voilà. Alors aujourd'hui, on a des caméras, comme je l'expliquais, qui ont des bruits de lecture extrêmement faibles. Et là, on le voit, en fait, plus on va monter le gain, plus le bruit de lecture diminue. Donc, quand on travaille en Lucky Imaging, on est gamin maxi. Voilà. Premier réglage, on voit quand même, à chaque fois, on gagne quand même pas mal. Bon, après, moi, par mesure, moi, je ne me mets jamais au maximum, je me mets 30 points en dessous. 20 à 30 points en dessous. Voilà. Mais il y en a qui sont moins à fond tout le temps. Ça ne change rien. Tout ça, pourquoi ? Pour avoir, donc, le plus faible bruit de lecture. Ensuite, le réglage de l'offset. J'en ai parlé brièvement. On va en revenir après tout à l'heure avec des démonstrations. Alors, dès qu'on va toucher le gain, il va falloir venir ajuster l'offset. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Si vous faites, par exemple, un objet brillant et vous voulez avoir des détails, vous allez diminuer votre temps de pause. Puis à un moment donné, vous allez peut-être être obligé de diminuer votre gain aussi. Parce que le gain, c'est comme l'ISO dans un appareil photo, c'est la sensibilité. Donc, si vous touchez à votre gain, tout de suite, il faut venir ajuster l'offset. Y penser. Donc, on utilise pour ça la visualisation de la courbe, comme ici. Et on voit qu'ici, on a un offset qui est bien réglé. Pourquoi ? Parce qu'on a une courbe qui monte et qui va redescendre jusque dans les basses-lumières. Comme on est sur une caméra couleur, toutes les couleurs sont ce qu'on voit en rouge, vert et bleu compilé. Et là, on a exactement le même signal, en fait, qu'au départ ici. Donc, il est extrêmement important d'avoir ce pic qui va jusque dans les basses-lumières. Ici, ce n'est pas bien réglé. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la courbe à gauche, elle est coupée. Donc, ça veut dire qu'on perd de l'information dans les basses-lumières. On n'a plus la sensibilité. D'où l'importance de bien régler votre offset. Vous touchez votre gain, vous retouchez immédiatement votre offset de manière à avoir cette image-là, tube obturé. Le réglage de l'offset se fait toujours tube obturé. C'est-à-dire que vous mettez votre objet au centre, vous cherchez votre temps de pose. Une fois que vous avez défini votre temps de pose, votre gain, vous obtirez votre tube et ensuite, vous allez régler votre offset de manière à avoir, quelle que soit la largeur du pic, avoir ici, une redescente en pente douce à gauche. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que la lumière blanche a toutes les couleurs confondues de l'offset ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, je te dirais que je ne sais pas comment travaille Sharp Capture, mais ce que je sais, c'est que comme c'est une caméra couleur, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les trois couleurs, le rouge, le vert, le bleu, parce que les photosites, ils ont une matrice de Bayer qui est restituée ici sous forme de la courbe et donc on parle bien de la sensibilité de tous les photosites qui composites la matrice de Bayer, qui sont couverts par la matrice de Bayer. Donc pour moi, je ne tiens pas compte du blanc. Voilà. Moi, je ne tiens compte que de celui des couleurs. Après, le blanc, ce qu'il représente, est-ce que c'est la moyenne de tout ? Est-ce que c'est un pic de lumière ? Je n'en sais rien. D'accord. Mais moi, je n'en tiens pas compte dans les réglages. C'est le paramètre qui s'en fait. C'est le paramètre luminosité de TAP4. Oui. J'ai remarqué que lorsque je bouge, ce paramètre, ceci varie un petit peu. Oui. Autre question, comment tu fais pour régler l'obsès ? Tu dis que tu fais le bouchon. On obture le télescope et après, on va le voir ensemble. Je vais vous faire des démonstrations avec caméra branchée, etc. Et on va le manipuler ensemble. Enfin, je vais le faire, mais je vais vous l'expliquer en temps. Comment fais-tu l'étude pour qu'étendre sur le histogramme ? On va voir ça aussi. On va commencer en arrière. Donc, garde la question pour tout à l'heure au cas où je n'y réponde pas et je reviendrai dessus avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est les réglages principaux. Ce réglage d'offset, en fait, je me suis aperçu mais au début, je ne comprenais pas il y a ce paramètre-là et depuis que je trouve que j'arrive à capter plus de basses lumières, ce qui explique, en fait, j'ai pu faire des nébuleuses. Alors, l'exposition, une fois qu'on a réglé, qu'on a trouvé son gain, on a réglé son offset en rapport du gain, on va choisir son temps d'exposition. Donc, le temps d'exposition, comme on l'a dit, on doit rester inférieur ou égal à 10 secondes et s'il est mal réglé, on risque de saturer les photosites. Donc, une image qui apparaît sur une image unitaire d'une saturation, c'est foutu. Donc, il va falloir descendre le temps d'exposition. Comme on a déjà réglé notre gain, notre offset, on n'y touche plus. Après, on ne vient juste que paramétrer notre temps d'exposition. Donc, je vous engage quand vous faites des images comme ça, d'aller voir sur un logiciel à côté si vous avez saturé votre image unitaire pour être sûr que vous avez le bon temps de pose unitaire. Donc, la méthode d'acquisition dans le principe, ça se passe comment ? Déjà, on va faire une mise au point au disque de Batinov comme on l'a vu tout à l'heure sur une étoile qui est suffisamment brillante. Ça répond un peu à ta question. Lors de l'alignement de la première étoile de la monture Goutou. Voilà, c'est un exemple, par exemple. On va rechercher le cadrage de la cible. Donc, là, après, on va au Goutou sur sa cible. On peut après utiliser le BINING 2.2, BINING 3.3 pour essayer de mieux voir la cible qu'on cherche à prendre en photo. Alors, bien qu'on m'ait dit récemment que sur les capteurs CMOS, le BINING 2.2 et le BINING 3.3 n'apportaient pas plus de signal qu'en BINING 1.1. Donc, après, à voir, quoi. On va régler le gain proche du niveau maximum et puis dans la foulée, comme on l'a dit tout à l'heure, on va régler l'offset de la caméra en obturant l'optique. Une fois que ça s'est fait, on va débouchonner, on va déterminer le temps de pose idéal sans créer de zone de saturation. Et ensuite, c'est parti, on va lancer des séries d'acquisition. Donc, on va commencer déjà à faire 10 d'arc. Donc, on va obturer le tube pour faire 10 d'arc. On va faire une série, par exemple, je ne sais pas, moi, 400 images de 6 secondes, par exemple. en gros, sur des séries qui ne vont pas dépasser 30 à 40 minutes, qu'on va appeler light série 1. Derrière, on va faire une série de 10 d'arc. Dans la foulée, on va redébouchonner, une fois que les 10 d'arc seront faits, on va redébouchonner le tube et on va mettre un coup de déclinaison au bas pour faire un espèce de déterring manuel. Et ensuite, on est reparti. On refait une série d'images, on refait des d'arc, on refait un coup de déterring et on va travailler comme ça en boucle, toujours avec la même méthode. Alors, pourquoi faire des d'arc comme ça intercalés ? Tout simplement parce qu'au fur et à mesure du temps, le capteur, il chauffe. Donc, ce capteur qui chauffe, on ne maîtrise pas son évolution en température. Donc, le mieux, c'est d'avoir un échantillon moyen de son évolution en température au fur et à mesure du temps. Donc, pour ça, on va incorporer des séries d'arc entre des périodes qui ne vont pas dépasser 30 à 40 minutes. Sachant qu'un impact sur une image de chaleur dû à la température, il faut qu'on ait, je crois, plus de 1 degré pour que ça se voit sur une image. Donc, en 30-40 minutes, on va dire, on ne va pas perdre un degré comme ça la nuit d'un coup. Voilà pour ce qui est de la partie, déjà, présentation de la méthode et puis, donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer les images que ça peut donner en grand format. Et puis ensuite, on va brancher une caméra puis bidouiller un petit peu dans Sharp Capture pour vous montrer un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Oui ? Oui ? Les conférations que vous nous avez montrées, ce sont des choses qu'on peut observer avec des lunettes ou il faut absolument avoir des photos, des images, etc. comme vous avez dit pour arriver à les voir ? Les objets. Oui, vous pouvez laisser la caméra. Oui, ça va dépendre des objets. D'accord. Je vais vous dire, les galaxies, on peut les voir déjà à l'œil. Par exemple, si vous allez observer la nébuleuse du cocon qui émet plutôt dans l'hydrogène, vous allez pouvoir voir quelque chose, mais ça va être très ténu parce qu'il y a très peu d'oxygène dans la nébuleuse du cocon, par exemple. Donc là, malheureusement, si on veut bien la voir, on va être obligé de passer par la photographie. Ça va dépendre de l'objet en fait. Bien sûr, et de la qualité du ciel s'il y a des nuages, pas d'image, pas d'observation. C'est le volet ou rien. Ah oui, ça, c'est le volet par la lumière comme il n'y a pas à la gauche, c'est pas ? Et par les nuages aussi. Oui. Donc là, je vais vous faire défiler une série d'images qui ont été réalisées du printemps jusqu'avant que je vienne ici, puis j'en ai réalisé ici deux et demi, j'ai pas eu le temps encore de traiter le reste. Je vais déjà vous montrer ce que ça peut donner. Donc toutes les images que je vais vous montrer dans la première série, là, ont été réalisées avec la caméra C2, c'est le modèle en dessous de celle-ci. Donc là, on est sur la nébuleuse de l'aigle, donc M8, la lagune, pas Omega, je cherchais tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, donc on est bien sur la lagune. Voilà. Voilà la nébuleuse du cocon, moi j'en parlais à l'instant. On est sur le double amas de percée. Donc comme je le disais, on récupère bien la couleur des étoiles. Bon là, j'ai pas beaucoup de temps de pose, je vais faire un essai, mais on peut faire de belles images sur les amas d'étoiles. Encore une fois, la lagune, décidément. La nébuleuse du serpent, donc là, pareil, c'était un essai, j'ai pas assez de temps de pose, mais avec des étoiles un peu plus brillantes, le noir ressortirait un peu plus. Omega, donc la nébuleuse du hibou, M94, donc M51. Quand je parlais de magnitude extrêmement faible, la petite galaxie là, donc on va, comme ça, on peut aller jusqu'à la magnitude 17, enfin moi, de ce que j'ai vu, on atteint la magnitude 17. donc M20, voilà, et après M16, et puis je crois qu'après, on va tourner en boucle, donc on va arrêter là pour les images. Pour ce qui a été fait à Val Drôme, là, tout récemment, je compte qu'on est sur la clé, il me semble. Donc là, on est sur un champ de galaxies autour de M106, et là, vous voyez, on attrape les galaxies ici, ici, on en a là, là, il y en a un petit peu partout. Et donc, le gros avantage de faire du Lucky Imagine, c'est qu'on va venir chercher de la résolution ici, à l'intérieur du cœur des galaxies, chose qu'on voit déjà plus rarement. Ce qui fait qu'on commence à voir des choses intéressantes où on aperçoit des bandes de poussière à l'intérieur de bien souvent ce qu'on voit qui est cramé dans les images dont on pose. C'est tout l'intérêt de cette image courte pose, c'est d'avoir des images avec de la résolution sur les parties brillantes. Après, ça demande beaucoup, beaucoup d'images pour commencer à aller chercher les basses lumières. Voilà. Donc là, c'est une petite galaxie aussi qui a été NGC 660 qui se trouve dans les poissons. Voilà. Alors, qui est intéressante parce qu'elle a deux bandes d'absorption ici, ici, qui s'entrecroisent. On est sur une galaxie de la magnitude de mémoire, je crois qu'on doit être à 11. Enfin, à peu près. Donc, ça donne un ordre d'idée de ce qui est réalisable. Il manque cruellement de temps de pose. Je n'ai pas eu le temps encore de tout traiter. Là, j'en ai traité qu'une première série. J'ai d'autres séries qu'il faut que j'additionne. On a encore un tout petit peu de bruit en fond de ciel. Voilà. Mais normalement, on devrait avoir quelque chose de doux à la fin. Et là, pour le coup, j'ai fait d'autres séries mais j'ai moins exposé parce que ici, c'est saturé. Donc, j'ai encore du traitement à faire pour justement venir aller chercher le détail. J'ai fait des temps de pose plus réduits justement pour aller chercher du détail dans la partie saturée. Donc, au niveau des... On va passer au réglage et au logiciel de capture. Voir un petit peu comment on utilise un petit peu tout ça au final. Donc, au niveau taille capteur, on est sur quelque chose qui fait 11 mm par 6 et quelques. Donc, on est sur vraiment un petit capteur. Là, c'est l'uranus C2. C'est un petit capteur mais bon, déjà un capteur qui commence à avoir une taille un petit peu intéressante quand même. Donc, on va utiliser Sharp Capture. Et donc, pour utiliser les caméras, moi, j'utilise les drivers Ascom. mais vous pouvez utiliser les drivers aussi natifs si vous utilisez cette marque-là de caméra. Car tous les réglages sont accessibles dans les drivers natifs de la gamme Player One. Ce qui n'est pas le cas de la gamme ZWO. Si vous utilisez la gamme ZWO, prenez les drivers Ascom. Sinon, vous n'allez pas pouvoir régler correctement votre offset. Donc là, moi, je vais chercher le driver Ascom. Voilà. Et là, je commence. Voilà, la caméra est en live. Forcément, elle est obturée. Donc, pas de souci là-dessus. Je vais faire apparaître ici mon histogramme. Voilà. Et donc, je me retrouve ici avec quelque chose de réglé, on va dire. Donc là, mon gain, il est au maximum. Donc, je fais des petits rappels, des petits rappels de fondamentaux, enfin, des petits rappels sur l'utilisation de la courbe. Je vais venir ici mettre mon offset à zéro exprès. C'est quoi ? C'est quoi que vous avez à faire ? Alors, ici, là, quand vous allez nous montrer, vous avez accès au programme de réglage du gain et de l'offset. C'est parce que tu as cette caméra et que tu es sous ASCOM. Parce qu'on est sous ASCOM. Mais si vous étiez sous ZWO, vous activeriez la même chose ici en cliquant sur Montrer. C'est pas sur quoi ? Montrer. 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 Driver ASCOM, vous l'ouvre la fenêtre là. D'accord. Il faut se mettre sur ASCOM. Il faut se mettre utiliser le driver ASCOM. Quand on est sur le driver ASCOM, il n'a pas à faire le moment qu'il n'y a pas à faire. Sinon, ici, dans le menu là, vous allez, par exemple, nous, le gain avec le driver natif, on a accès directement au réglage dans Sharp Capture du gain et de l'offset. Alors, je ne sais plus le... On a l'exposition, le gain, et on a un truc qui s'appelle décalage ou décaler, je ne sais plus où c'est. tout à l'heure, je me mettrai sur les drivers natifs de la caméra et je vous montrerai le décalage. Mais ça, c'est propre à Player One. Mais ZWO, eux, ne vous donnent pas accès au réglage de l'offset. C'est pour ça que vous êtes obligés de passer par l'ASCOM, quoi qu'il arrive. Donc, des petits rappels. Ici, quand j'augmente mon temps d'exposition, ma courbe, vous allez voir, elle va partir à droite. Donc là, je me suis mis sur des temps de 42 secondes. C'est un peu fort. On va se mettre sur des temps de 8 secondes, par exemple. On va attendre nos 8 secondes, on va voir notre courbe. Ici, la largeur de la courbe ne va pas changer. Par contre, elle va se décaler comme ça. Vous voyez ? Alors, je dis une bêtise, je suis comme j'ai changé le gain. Donc, ma courbe, elle est quand même partie comme ça. Je recommence. Je ne vais pas me mettre à gain comme ça. Je vais mettre un gain comme ça. On va se mettre à peu près comme ça. Sans s'en... Voilà, j'ai un gain à peu près à 100. Voilà. Un gain à peu près à 100. Je fais des pauses de 8 secondes. Voilà. Si je monte mon temps d'exposition, imaginons, je le passe à 11 secondes. Alors, on va le laisser faire une deuxième image à 11 secondes. Voilà. Vous avez vu, il y a un petit décalage vers la droite. Donc, changer son temps d'exposition ne va pas vous faire augmenter la largeur de la courbe, mais va vous décaler votre courbe vers la droite. Donc, le temps d'exposition, lui, il a tendance à décaler les courbes vers les hautes lumières. Forcément, vu qu'on pose plus longtemps, on va chercher des faibles lumières. Donc, on a cette courbe qui se décale vers les hautes lumières quelque part. Parce qu'on enregistre des faibles lumières. je ne touche toujours pas à mon gain. Je recommence. Si là, maintenant, je passe à des temps de pose, on va dire, de 15 secondes, voilà, pareil, on va laisser deux images tourner parce que comme il est en cours d'en faire une, il ne va pas être représentatif. Voilà. À la deuxième qui va apparaître, normalement, on doit avoir un léger petit décalage vers la droite qui doit se faire. Voilà. vous avez vu le petit saut sur la droite. c'est que le temps d'exposition ne sert qu'à ça. Maintenant, si je viens monter mon gain, donc là, je suis à 92 et mon gain, je vais le passer, imaginons, à 260. Là, c'est pareil, on va laisser deux images tourner. Donc là, il y en a une qui, vous voyez, la largeur de la courbe, le pied de courbe, s'est élargi. Donc, l'exposition décale la courbe vers la droite, le gain, lui, augmente la plage. Forcément, parce que le gain, comme on a dit, c'est l'iso, c'est la sensibilité. Donc, on vient augmenter la plage de sensibilité. Voilà. Si je mets maintenant mon maximum ici en gain, voilà, 450, on va voir que je vais avoir quelque chose de beaucoup plus large. Voilà. On va laisser tourner une deuxième image pour avoir la vraie courbe qui correspond au réglage du gain. Ah, voilà. Et là, on voit bien qu'on a une plus grande plage. C'est logique. Jusque-là, tout va bien. Je peux me permettre ? Oui. Est-ce que tu peux montrer où est ton driver à Scone ? pour voir sur quoi l'activité pour l'avoir ? Alors, le driver Ascom, il est là en fait. Il est dans la liste ici. Il est marqué Ascom, non ? Il est Ascom. Alors, tu en as plusieurs, là, tu vois. Tu as caméra Ascom et puis tu as toute la liste des drivers chargés. Et puis sinon, le driver natif, c'est celui-là. Et après, tu vas dans la liste des drivers Ascom chargés pour la caméra. Alors, on va rester maintenant, comme on a dit, nous, on ne travaille pas sur des pauses de 15 secondes parce que là, j'ai un temps d'exposition de 15 secondes pour la démo. Nous, on travaille sur des temps de pause, on a dit, allez, 4 secondes. On voit le temps qu'il se rafraîchisse. Donc là, il va nous faire une pause de 4 secondes. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On a mangé le signal. Pourquoi ? Parce que dans la démonstration de tout à l'heure, je vous ai mis l'offset ici à zéro. Donc là, on va mettre notre offset maintenant on va dire à 40, imaginons. On va mettre à peu près vers les 40. On va taper directement comme ça un peu plus vite. Pas bien. Je remonte ça. On va laisser tourner et vous voyez que là, pour le coup, c'est bon. Donc bien pensez à régler votre offset en tenant bien compte de bien récupérer de l'information dans les basses lumières. quand on parle les trois courbes bleu, blanche, centré, ils jouent bien sur la balance ? Alors, tu peux jouer sur la balance, mais normalement, les caméras, moi personnellement, je n'y touche pas parce que... Tu peux, on peut le faire à la main. Dans Sharp Cap, on peut régler la balance des couleurs. Mais bon, quand on va dans Cyril et qu'on fait du traitement, on fait calibration par photométrie, il va remettre les choses directement avec les bonnes couleurs. de toute manière, quand on fait du traitement image, il vaut mieux passer par Cyril. Et puis, aujourd'hui, Cyril, c'est un logiciel gratuit qui est très performant. Il a l'avantage d'avoir la photométrie avec les catalogues Simbad, etc. Donc là, on rétablit la vraie coloration des choses. C'est quand même pas mal. Voilà pour les petites explications sur les réglages de caméra. Alors au niveau du driver d'origine. Donc là, voilà, on a toujours notre temps d'exposition ici. On a toujours notre gain. Alors, exposition. J'y est là, en fait. Ici. Voilà. Vitesse USB, sans son MOC. Alors, activer, gain. Température. Décalage, voilà. On a ici le gain, pour le coup. Enfin, pas le gain, l'offset, qui est traduit décalage, pour le coup. Voilà. On va peut-être dire la même chose en anglais, je ne suis pas assez bon. Voilà. Et pour le coup, mon exposition, je suis à 10 millisecondes, donc ça ne va pas. Donc, j'allais chercher des temps de pose. Tout à l'heure, on était sur un des exemples où on avait des temps de pose plus longs. On va se mettre sur des temps de pose de 2,5 secondes, à peu près. Et on va être sur un gain. Alors, pour le coup, voilà. On va se mettre comme ça, dans l'exemple. On va laisser faire des images. Voilà, vous voyez, on explose complètement les gains, là, si on est comme ça. Donc, on va venir après régler son gain. Voilà. Et donc, sur une image comme ça, il va falloir aller dans le décalage. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc, notre décalage qui est dans les points là, à chaque fois, je veux que je me remette dedans. Parce que je n'utilise pas ça. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on est pas mal au niveau du réglage par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. pour ça, c'est avec les drivers natifs de la caméra, mais comme je vous ai expliqué, les ZWO ne vous donnent pas forcément, ne vous donnent pas du tout accès au réglage de l'offset. Donc, pensez bien à passer par les drivers à ce qu'on me. Pardon ? J'entends pas. Le décalage, c'est quoi ? Le décalage, c'est avec les drivers natifs de la Player One. C'est l'offset. C'est l'offset. Le décalage, c'est l'équivalent de l'offset. On n'était pas sûr ? Sur le driver natif. Là, la dernière que je vous ai faite, j'étais sur le driver natif. Le premier, il était sur la com. Et le deuxième, c'était sur la natif. Sur le natif. Je refais. Oui, mais parce que c'est une Player One. Dans la marque Player One, vous avez l'option décalage pour régler votre offset. mais ZWO ne te permet pas de l'avoir. Oui, c'est pour ça que je vous dis à tous, si vous utilisez une ZWO pour faire cette méthode, pour faire du Lucky Imagine, prenez les drivers ASCOM, quoi qu'il arrive, vous aurez accès à votre réglage d'offset. Et ce driver ASCOM, on le trouve sur le site ? ZWO. Il le donne. Il le donne. une question au niveau des 4 heures par rapport à un APN. 4 heures, c'est plus sensible. dans un premier temps, bien sûr, sauf si tu prends un A7S, bien sûr, il faut savoir de comment on parle. Mais pour un budget de, si je prends cette caméra-là, 450 euros, pour un APN à 450 euros, ça, c'est plus sensible qu'un APN à 450 euros, c'est clair. Maintenant, on est d'accord qu'un A7S, c'est 2500 euros. On ne joue pas dans la même cour au niveau tarifaire. On en revient à ce que j'expliquais au début. Là, on est sur un équipement global pour quelqu'un qui veut faire de l'imagerie. Télescope compris, caméra compris, ordinateur compris, allez, 2000 euros maxi. Maintenant, si on prend l'A7S, le télescope, l'ordinateur, pour traiter, on est à un budget qui est presque à 7000 euros. Est-ce qu'il faut mettre un filtre et un cut ? Alors, si tu veux avoir la restitution des couleurs correctes, oui. Maintenant, si tu veux aller, l'avantage, c'est que comme ils sont sensibles dans l'infrarouge, tu peux aller fouiller des objets dans l'infrarouge. Il y en a qui, par exemple, si vous allez voir ce que fait Stéphane Gonzales, il fait des photos, il ne met pas de filtre. Du coup, les lunettes sont à faire corriger correctement pour l'infrarouge ? Après, il fait des mesures par photométrie. Après, je ne sais pas comment travaillent les logiciels derrière, mais lui, il arrive à ajuster la couleur. Je n'en suis pas à son niveau, très loin. Moi, comme je dis, j'ai un an de recul sur l'imagerie. Ce que je vous fais partager, c'est l'expérience que j'ai eue, moi, sur un an. Quelqu'un d'autre parlerait avec un an de recul et vous en dirait peut-être 10 fois plus. Voilà. Je veux dire. Voilà. Donc après, au niveau traitement, là, on est par exemple sur un empilement, sur... Tout le monde connaît, la nebuleuse d'Umbel M27. Donc comme on n'est pas en SHO, on ne va pas avoir les super extensions que j'ai vues que certains prenaient en photo ici. Par contre, on va pouvoir peut-être aller fouiller des choses intéressantes dans l'objet. Donc pour ça, on va avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir... Alors là, on est sur AstroHart, la version 8. AstroHart. Mais on peut faire la même chose dans Cyril. Alors, préférence aujourd'hui dans les logiciels de traitement. Même moi qui est AstroHart, j'utilise Cyril. Parce que je trouve que Cyril est très performant. Aussi bien dans le pré-traitement, dans l'alignement des images, que dans ce qu'il propose en menu de traitement. Franchement, avec Cyril, quand l'image, elle est bien traitée, elle sort avec Cyril. elle est pas mal. Après, il n'y a pas besoin de beaucoup la retoucher sous Photoshop. Alors qu'avec AstroHart, on va être obligé de faire beaucoup de bidouilles. Le gros avantage d'AstroHart, c'est qu'il empile très vite par rapport à Cyril qui à chaque fois duplique les images. À chaque fois qu'on va faire une étape dans le traitement de Cyril, on se retrouve avec un nombre d'images dupliquées. Ce qui fait qu'il faut un espace disque tampon le temps du traitement assez conséquent. Voilà. on va déjà aller en descendant les niveaux de lumière, etc. On voit qu'on a déjà un peu de finesse à l'intérieur de l'objet. Donc après, là-dedans, il faudrait prendre l'image, la mettre dans Cyril. Donc là, on va simplement ici l'enregistrer là. On va mettre ça par là. sur le bureau, par exemple. On va l'enregistrer. Alors, je vais vous présenter quelques fonctionnalités de Cyril. Je pense qu'il y en a certains ici qui maîtrisent beaucoup mieux Cyril que moi. Et je vais vous montrer quelques fonctionnalités intéressantes. même si vous avez fait l'addition ailleurs, vous pouvez reprendre l'image comme je vais vous le faire là, vous le montrer et retravailler des choses dedans. Alors, ici, il faut simplement que j'arrive ici. Donc, c'est mon prêt-traitement. S'il veut bien me l'ouvrir. Voilà. Donc, on ne voit pas grand-chose. Mais si je vais dans auto-ajustement, voilà, on voit mon objet. Donc, Cyril, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, il décompose les trois couches de l'image. Donc, le rouge, le vert, le bleu. Et il vous montre aussi ce que vous voyez sur l'image. Donc, on voit que l'image, déjà, elle est très bleue. Et puis, on voit en fait que par l'empilement déjà de 900 images, on a un décalage. C'est normal parce que comme on a dit qu'on mettait un coup de déclinaison à chaque fois, forcément, on aura toujours un décalage. Donc, on va être obligé déjà de crouper dans l'image. Donc, pour ça, on va déjà redéfinir notre cadre. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Une fois que ça, c'est fait, on va aller, on va, moi, comme je n'ai pas de connexion internet, je vais le faire autrement. Et on va déjà, ici, voir l'ajustement de la colorimétrie. Donc, ici, on va dans étalonnage des couleurs. Et là, vous avez deux choix. Vous avez étalonnage des couleurs tout court ou étalonnage des couleurs par photométrie. Donc, l'idéal, c'est d'aller sur étalonnage des couleurs par photométrie avec une connexion internet. Donc, vous allez ici taper le nom de l'objet, par exemple. Donc, là, en l'occurrence, je taperai M27. M27, voilà. Ici, je vais mettre la longueur focale de mon télescope. Donc, moi, j'ai un 600 de longueur focale. La taille des pixels de la caméra, c'est de 9. Là, puis je vais cliquer sur Rechercher. Il va me rechercher. Bon, là, je n'ai pas de connexion internet. Il va me rechercher les objets. Vous allez voir dessous les noms de l'objet apparaître dans différents catalogues, Simbad ou autre. Vous cliquez sur le catalogue qui vous intéresse. Vous cliquez ensuite sur Obtenir les métadonnées de l'image et ensuite sur OK. Il va mouliner et il va vous rétablir automatiquement la bonne colorisation de l'image. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. C'est simple. Enfin, c'est simple. il faut manipuler mais il n'y a rien de bien compliqué en soi. Nous, on va simplement faire un étalonnage de manière un peu plus classique. Traitement. Alors, étalonnage des couleurs. Comme ceci. On va choisir un endroit où normalement il fait noir. Ici, par exemple. Utiliser la sélection et on va neutraliser le fond de ciel. Appliquer. il veut aussi que je lui mise il faut que j'aille par là. Ici. J'ai trouvé l'étoile là a l'air de blanche à côté, à droite. on va lui mettre ça. On va mettre celle-ci à l'air d'être plus blanche. Il va mettre celle-ci. On va mettre ça. Donc on va choisir une zone noire, une zone blanc. Voilà. Et on va faire appliquer. À partir de là. Voilà. Alors, il nous fait quelque chose d'un peu bizarre. On va venir ensuite enlever le bruit vert. Alors, j'ai pression du bruit vert. Appliquer. Voilà. Et là, il faudra retoucher un peu la balance des blancs dans un autre logiciel tout à l'heure. Et on va déjà aussi venir aussi enlever le gradient. On ne sait jamais s'il y avait un gradient. Donc, extraction du gradient. Voilà. Calculer le gradient. Non. Générer déjà. Donc, en cliquant sur générer, on a des petits carrés qui apparaissent. Donc, si on trouve qu'il y a des zones un peu nébuleurs, qui sont des nébuleuses, qu'on ne veut pas modifier, on va venir supprimer en cliquant droit avec la souris ces zones-là. De manière à éviter qu'elles soient gommées. On va venir après calculer le gradient et puis lui, il va venir uniformiser tout le fond de ciel. au final, on se retrouve avec quelque chose avec moins de disparité d'éclat de lumière. Et ça, ensuite, on va venir la reprendre. On va l'enregistrer. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Notamment, on va travailler sur la déconvolution. Donc ici, on va zoomer sur les images. On va zoomer sur une étoile. On peut faire ici ce qu'on appelle une déconvolution. Alors attention avec ça parce qu'il affine les choses mais il ne faut pas que ce soit trop puissant. sinon on se retrouve avec des choses pas très très jolies. Appliqué. Voilà. Et ensuite, on ne doit pas être mal. On va venir enregistrer. On va se mettre ça sur le bureau. On va mettre ça dans un format PNG par exemple. Ça prêterait en deux. Enregistrer. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Alors un traitement aussi qui est sympa dans série je ne sais pas si vous connaissez c'est l'acinache. Alors pour passer en acinache il faut bien penser ici à repasser en linéaire. Voilà. Et après vous faites le traitement acinache. Et là vous allez monter vos seuils. Alors celui-là tout doucement. Et on va venir donc éclairer l'objet. Et ensuite régler son point noir. Alors il y a un moment donné on a un juste équilibre. Voilà. Là c'est trop lumineux. Là ça commence à devenir un peu trop sombre. Trop lumineux. Et là bon ben voilà ça sera juste d'un cran. On va voir peut-être même. Voilà. Alors dommage. On commence. Traitement. Asinache. On va venir donc l'appliquer. Donc une fois qu'on a fait ça après on peut aussi après venir avec les courbes ici. Alors petite chose quand on va utiliser une courbe comme ça la valeur ici entre les deux il ne faut pas qu'elle soit supérieure à 0,1. Donc vous allez ici ajuster voilà puis ensuite vous allez régler vos régler le reste de la courbe. Voilà. Et on va faire appliquer. On ferme. Et après on peut l'exporter. Pas de chance pour moi. On commence. ça plante des fois. Alors ici un bureau. Très bon. Ouvrir. Alors ici. On a dit hop. Toi juste. Très bon. On va retirer les gradients. Extraction du gradient. Alors générer. Alors une bêtise aussi là que je viens de faire avant de faire l'extraction du gradient toujours redéfinir votre cadre parce que sinon il va tenir compte d'un tas de choses sombres autour et ça ne va pas. Recadrer. Voilà. Première étape on recadre. recadre. Deuxième étape on extrait le gradient. Voilà. On va décocher dans les zones où on est susceptible d'avoir des nébulosités. On va faire calculer. Voilà. Et on va faire bon. Donc là les gradients c'est fini. Ensuite on va venir régler notre colorimétrie comme on l'avait dit. Donc ça il va falloir le faire. traitement. Alors étalonnage des couleurs. Donc là hop et l'étoile qui était brillante blanche ici. Fermé. Alors on se retrouve sur quelque chose un peu comme ça. On enlève le bruit vert. Alors je fais pression du bruit vert. Voilà. Et ensuite on va venir prendre la sinache en se mettant en linéaire. Voilà. J'ai oublié autre chose. J'ai oublié une étape. Excusez-moi. C'est ici la déconvolution dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et ici on va revenir en linéaire et faire la sinache. Voilà. et on va prendre les répliquées. ok la petite courbe là ici on a dit que la partie on va régler ça de manière à ce qu'au centre on clique là sur la petite roue et on va venir ici on a le premier pas de courbe pour être à 0 à maxi et on va venir ici après régler de manière à faire ressortir un petit peu les la couleur et puis un petit peu les extensions appliquer une fois que ça c'est fait on peut pour ceux qui aiment après ça dépend des goûts et des couleurs quoi il y en a qui aiment bien vous voyez que l'assinage j'ai été un peu fort par exemple on voit qu'on a au moment de l'assinage ça a dénaturé l'autour des étoiles donc il faudrait pas l'assinage de la déconvolution donc il aurait fallu qu'à la déconvolution soit plus faible voilà pareil si vous vous trompez pouvez revenir en arrière vous avez une console ici qui vous indique tous les traitements vous avez fait la déconvolution voyez j'étais trop fort donc là on va se mettre sur quelque chose de plus faible on va venir ici en auto et juste un traitement déconvolution appliqué donc maintenant on va se remettre en assignage ici 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 appliqué la courbe ok appliqué fermé et ici on est sur quelque chose comme ça on va maintenant l'exporter enregistré c'est pareil dans ce menu là pensez bien à faire 16 bits entiers non signés parce que des fois il fait des choses un peu bizarres voilà une fois qu'on doit avoir l'image quelque part dans le bureau pré-traitement d'eux alors sign fit voilà je vais l'ouvrir moi avec astro art ça va être plus simple alors voilà voilà Et là, je vais venir simplement ajuster, parce que comme on ne l'a pas fait par photométrie, les couleurs sont un peu bizarres. On va essayer de retrouver quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc fichier, fichier enregistré sous. On va avoir un jp quelque part qui se balade là-dedans. C'est sur 900 images, fait à la va-vite. Alors on voit bien que j'ai très... Là, il y a aussi un autre phénomène qu'on voit, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui vaut le coup quand même d'être mentionné quand même. C'est que quand on travaille comme ça avec une caméra couleur, vous avez un décalage aussi des couches RVB. Donc pensez bien aussi à recaler vos trois couches. Alors par exemple, là, l'application AstroArt le fait. Donc elle fait ici la séparation des trois couches RVB, on va dire. Il suffit de faire image alignée, on va aligner sur le rouge par exemple. OK. OK. Voilà. Et ensuite, si on va chercher la couche verte, image alignée, pareil, alignée sur le rouge. OK. Voilà. Et après, il doit recombiner tout ça en trichromie. Voilà. OK. 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 Ce qui fait que... Ici, on va appeler 100 non 3. Voilà. Ce qui fait qu'on doit avoir un 100 non 3. Voilà, ici. Donc ça, c'est la première que je vous montrais tout à l'heure. On a... Si on zoom un peu dans l'image, on voit qu'on a quand même des choses un peu bizarres au niveau coloration des étoiles. Voilà. Maintenant, si on prend l'autre où on a réaligné les trois couches, on voit déjà que ça se tient déjà plus. Donc le réalignement des trois couches est important à faire parce qu'on n'a jamais un capteur vraiment parfait sur l'alignement des trois couches. Donc ça, c'est quelque chose de fait déjà. Là, on l'a fait à la valite. Mais on voit bien que... Bon, j'ai un peu tiré sur la déconvolution. J'aurais fallu tirer un peu moins. Mais avec un plus grand nombre d'étoiles, on commence à détailler un petit peu les zones à l'intérieur, on va dire, de la nébulose M27. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans les parties brillantes, l'intérêt de cette méthode-là, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des choses un petit peu plus intéressantes. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Moi ? Non, j'utilise les tutos. Je suis plutôt utilisateur des tutos. J'ai pas encore, j'estime, un niveau suffisant pour me permettre de faire des tutos. Voilà. Ça permet surtout de voir un petit peu les fonctionnalités. L'idée, c'est bien sûr, c'est pas de retenir qu'avec Cyril, de retenir les traitements de Cyril, mais c'est de vous rendre compte qu'en fait, finalement, avec un logiciel gratuit comme Cyril, il y a déjà tous les outils nécessaires déjà pour faire des choses intéressantes. Après, n'hésitez pas à aller voir les tutos. Il y a des gens qui font ça très, très bien. Moi-même, je veux dire, j'ai appris avec ça. Donc, on a quand même beaucoup de choses aujourd'hui grâce à Internet qui nous permettent de progresser dans ce domaine-là, quoi. Voilà. Oui. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce qu'encore une fois, moi, je suis pas essayé... Je peux me tromper. Je crois, il me semble qu'on reconcentre la lumière sur l'étoile, sur l'image, en fait. Ce qui explique qu'en fait, comme tu reconcentres la lumière sur l'image, le risque, si tu vas trop loin, en fait, c'est que ça va créer des arcs noirs, en fait. Un peu des yeux de Merlan, en fait. Parce qu'en fait, la déconvolution, en fait, reconcentre la lumière. C'est-à-dire que la lumière est étalée, on prend cette lumière et on amplifie le signal, un peu comme si on montait la pointe des signals. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas trop exagérer. Parce que si on le fait trop, forcément, derrière, on va reprendre la courbe qui est étalée comme ça sur une étoile, on fait ça, et donc, on se retrouve avec des yeux de Merlan, c'est les zones noires qu'on va apparaître autour de l'étoile. D'accord. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on sait que l'étoile doit être ponctuelle. Comme elle ne l'est pas, on cherche la fonction qui est sur fin, on va faire en sorte que si c'est assez pas l'utilité du milieu au milieu, eh bien, on arrivera à la ramètre sous forme d'un vrai point. C'est en fait très intéressant. Du coup, alors, ça, c'est une chose que je vais finir dans les instruments de matière qui sont très bons, c'est que, typiquement, la plage des rues est une convolution qui vient de l'objectif du milieu archénaire. Et donc, si l'image est parfaite, c'est l'ombrouillé, ce qu'on appelle l'ombrouillé, vraiment la belle image d'instruction, le fait de faire une déconvolution permet de retrouver l'étoile du problème. D'accord. Directement, le point s'envoie. Oui, parce qu'on connaît le dépôt introduit par l'objectif. D'accord. Et c'est très utilisé, ça, dans l'optique adaptative, où, justement, on a des éléments différents qui engendrent, je dirais comme une araignée, par exemple, une erreur systématique. Elle est toujours la même, mais étant toujours la même, si on est capable de... On veut la calculer à l'envers. On veut la calculer à l'envers. On veut la calculer à l'envers. On sait que pour les mathématiques, bon, la fonction à l'air. Et non, on a fait. Voilà. Bon, ben, c'était terminé. Merci beaucoup. Oui. 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 Oui, oui. Au revoir. Au revoir. .